10 minutes, 30 minutes, 1 heure, 3 heures de retard, vol annulé, il y en a marre des retards. C'est toujours pareil avec eux, je ne prendrai plus jamais cette compagnie. Et oui, nous avons déjà tous été dans cet état. Malheureusement, les vols ont du retard et on a l'impression que ça tombe toujours sur nous. Et dans cette histoire, c'est perdant-perdant, car les retards induisent des coûts très importants pour la compagnie et leur donnent une bien mauvaise image. Bon, malgré tout, on ne va pas baisser les bras. Si on regarde d'un peu plus près, on s'aperçoit que la plupart de ces incidents sont dus à des pannes sur des équipements des avions. Et c'est là que j'interviens. Écoutez bien, je vais tenter d'utiliser des nouveaux outils venant de l'intelligence artificielle afin d'éviter ces pannes. Alors, en pratique, que se passe-t-il ? La compagnie dispose d'une flotte d'avions et chaque avion a un planning de vol. Par exemple, Paris, New York, New York, Paris, Paris, Rio. Et dans ce planning de vol, on insère des plages de maintenance qui sont des périodes d'immobilisation de l'avion durant lesquelles on décide ou non de remplacer des équipements. On souhaite alors éviter qu'une panne apparaisse entre deux plages de maintenance. Et comme il vaut mieux prévenir que guérir, je vais chercher à anticiper ces pannes. Pour cela, je vais procéder en deux phases. Tout d'abord, une phase de prédiction pour savoir quand est-ce que va avoir lieu la panne et une phase de décision pour savoir quand est-ce que je remplace mon équipement. Pour la phase de prédiction, aujourd'hui, il faut savoir que sur tous nos avions, il y a de petits capteurs qui enregistrent l'évolution de données physiques telles que la température et la pression dans une pompe à carburant au cours d'un vol. Et sur un très grand historique de vol, ces enregistrements vont constituer une gigantesque base de données. On rentre alors dans l'univers des big data. A l'aide d'outils statistiques récents, je vais faire parler cette base de données. De telle sorte que lorsqu'un avion arrivera au hangar, je donnerai la probabilité qu'un équipement tombe en panne dans les prochains jours. On passe ensuite dans une phase de décision. Comme vous l'imaginez, remplacer un équipement trop tard, ce n'est pas rentable pour la compagnie. Et si on remplace trop tôt, je ne vous fais pas le dessin. Connaissant la probabilité de tomber en panne de chacun des équipements, je vais chercher à les remplacer au meilleur moment. En mathématiques, on dit qu'on résout un problème d'optimisation stochastique. Ma thèse, c'est de créer un programme informatique qui, à partir de données enregistrées sur un vol, fournira un planning de remplacement qui rentabilise les équipements et qui évite les pannes. Autrement dit, je garde un oeil sur les avions afin qu'ils soient en forme et à l'heure. Voilà de quoi s'envoyer en l'air. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada